Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Voilà donc iOS 13.4 finale est sortie et on va voir ensemble le lot de nouveautés que l'on trouve dans cette version. Il y a pas mal de petites choses très intéressantes, d'ailleurs on a aujourd'hui le support de la souris sans passer par accessibilité sur un iPad. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Attention pour tous ceux qui ne veulent pas essuyer les premiers plâtres, attendez quelques jours peut-être avant d'installer cette version pour éviter d'avoir des bugs que vous n'aviez pas auparavant. Je vais tenter dans cette vidéo de vous expliquer le maximum de nouveautés que j'ai pu repérer. J'espère que cette vidéo vous paiera et surtout si j'ai oublié certaines choses importantes, n'hésitez pas donc à le mettre dans la section commentaires. Ça fera toujours plaisir et ça permettra de renseigner les abonnés au fur et à mesure des nouveautés iOS 13.4. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech, de liker et pensez bien à partager cette vidéo. Et c'est parti donc pour les nouveautés iOS 13.4 et les nouvelles fonctions. Pour cette première nouveauté, c'est sans doute la nouveauté la plus importante aujourd'hui sous iOS 13.4 avec macOS et iPadOS, c'est l'universalité des applications. Si son équivalent existe, elle ne pourra être téléchargée qu'une seule fois pour les trois plateformes, c'est-à-dire iPadOS, iOS sur iPhone et macOS. Et ça, c'est franchement génial puisque Apple a enfin écouté les développeurs qui demandaient cette universalité depuis très longtemps. Apple a enfin mis en place cette équivalence puisque ça permettra d'acheter qu'une seule fois l'application pour toutes les plateformes. Ça coûtera moins cher et ça fera du bien au porte-monnaie. Voilà donc pour cette première grosse nouveauté iOS 13.4. Pour cette deuxième nouveauté, cette deuxième fonctionnalité qui est vraiment la bienvenue, c'est le partage à partir d'iCloud. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le confinement qui j'espère se passe bien de votre côté, iCloud s'est amélioré. On va pouvoir faire du partage de dossiers. On pourra même partager ces dossiers à différents contacts. On pourra vraiment faire du télétravail grâce à iOS 13.4 et ses nouvelles fonctions. Il faut pour ça tout simplement aller dans « Fichier ». Sur « Fichier », on a donc l'emplacement tout en bas. On a « Sélectionner », « Explorer », « Onglet ». On a « Explorer », « Récent », « Onglet » ou « Récent ». Alors si on veut partager par exemple des images, des dossiers ou autres, on fait ce qu'on appelle donc un 3D Touch ou un petit touch. On appuie donc et on reste appuyé sur le dossier en question. « J'ai tiré du bas 2280. » « Fermez le menu contextuel. » Un menu contextuel apparaît. « Copier, bouton, dupliquer, déplacer, supprimer, info, bout coup d'œil, bout tag, bouton renommé, bouton partager, bouton. » Et ici, on peut partager. Et l'avantage avec iOS 13.4, c'est que l'on pourra partager un dossier, ce qui n'était pas faisable avant. Et lorsqu'on clique sur « Partager », on peut choisir différents comptes tag, ce qui permettra, si vous faites du télétravail, de pouvoir partager un gros dossier en toute accessibilité. Pour cette troisième nouveauté, c'est parti. Sous iPad, on a maintenant la compatibilité des souris, ce que l'on avait déjà sous iOS 13. Mais pour ceci, il fallait se déplacer dans la section « Accessibilité ». Aujourd'hui, plus besoin d'aller dans « Accessibilité ». Lorsque vous allez connecter votre souris en Bluetooth, ou si vous avez donc un adaptateur pour connecter une souris filaire, un nouveau menu va apparaître dans votre iPad. Et ça, c'est vraiment génial. On pourra faire pas mal de choses, défiler sur les pages. Et c'est vraiment très sympathique. Alors, les souris compatibles sont les souris Bluetooth, comme celle-ci. Mais, bien sûr, la « Magic Mouse » de chez Apple sera accessible, ainsi que les trackpads, si vous voulez connecter un trackpad. Donc, une fois que votre souris a été connectée, vous allez donc dans « Réglages », vous allez dans « Général » et un nouveau menu va apparaître. Ceci, seulement après avoir connecté votre souris. Donc, on se dirige tout de suite sur le menu « Réglages » et « Général » pour voir ce que contient ce menu. On ouvre « Réglages ». « Voici les réglages de votre iPad. » Une fois qu'on est dans « Général », on va sur le côté droit de notre iPad. « Trackpad et souris », « Bouton ». Et le nouveau menu « Trackpad et souris » apparaît ici. « Trackpad et souris », « Vitesse de déplacement », « En tête ». Alors, on peut interagir avec la vitesse et le déplacement. « 56 % », « Défilement naturel », « Activé ». On a donc le défilement naturel qui peut être activé ou non. « Le contenu suivra le mouvement de vos doigts ». Ceci, ça va être pour la Magic Mouse. Donc, on pourra défiler dans les pages, par exemple, Safari, Internet, etc. « Souris », « En tête », « Clique secondaire », « À droite », « Bouton ». Et on pourra donc activer le clic secondaire à droite ou à gauche suivant votre dextérité sur votre souris et avoir différents menus accessibles. Ce système de souris peut être très efficace pour des personnes malvoyantes et surtout pour des personnes en situation de handicap moteur des membres supérieurs. Et ça, c'est vraiment un très bon point d'avoir inséré directement ce menu dans le menu général de notre iPad. Ce qui veut dire que depuis iPadOS 13.4, on est maintenant capable de gérer son iPad avec une souris. Apple rend enfin possible de naviguer autrement qu'avec ses doigts avec une souris sur son iPad grâce à iPadOS 13.4. Et ça va permettre à pas mal de gens de se servir de son iPad différemment. Et la première génération de trackpad sera aussi compatible sans aucun souci pour naviguer sur votre iPad avec iPadOS 13.4. Apple a été sur cette version iOS 13.4 très à l'écoute des utilisateurs et des développeurs dans Mail. Mail a vraiment été amélioré avec une nouvelle barre d'outils tout en bas. Plus d'action, bouton rédigé, bouton. Où on va avoir 4 boutons, bouton rédigé, plus d'action, bouton déplacé, supprimé, bouton. Un bouton déplacé, un bouton supprimé. Voilà donc pour le côté mail. Des nouveautés sous iOS 13.4 au niveau de Apple TV dans TV. On peut désormais choisir la qualité des vidéos que l'on veut regarder dans les réglages de Apple TV. Avec iOS 13.4, la compatibilité des autocollants avec le VoiceOver. Voilà donc on a enfin VoiceOver qui est capable de lire ses autocollants et vous pouvez créer votre propre autocollant. Ils ont aussi rajouté différents autocollants. Mais ce côté-ci n'est pas super intéressant pour nous en tant que déficient visuel. De mon côté, je ne me sers pas trop de cette fonctionnalité. Dites-moi en commentaire si vous vous en servez. Petite nouveauté côté accessibilité. Maintenant, Siri est capable de répondre dans votre poche ou de répondre avec votre iPhone. Poser face contre au sol en fait ou face contre votre bureau, vous pouvez interagir avec Siri. Cette nouvelle fonction, vous pouvez donc l'activer à partir de l'accessibilité. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet et ça c'est super top. Voilà donc et sur l'iPhone et sur iPad, on a une nouvelle option qui est apparue dans Réglages. Tout en bas, fournisseur télé, pour l'instant apparemment. Actuellement, il n'y a que Monaco Téléphone puisque j'ai mis mon application Orange Télé. Je l'ai activée et pour l'instant elle n'apparaît pas dans cette fonction. Mais c'est une fonction toute nouvelle qui vient d'apparaître. On n'a toujours pas donc le contrôle vocal sur nos iPhones et ça c'est bel et bien dommage. Je ne sais pas ce que fait Apple de ce côté-là mais franchement, c'est décevant. J'espère qu'ils vont le mettre assez rapidement. Côté accessibilité, rien de nouveau, rien de transcendant. Pour l'instant, on n'a aucune avancée énorme. On aimerait avoir peut-être un scanner intégré à VoiceOver, un détecteur de lumière, un détecteur de couleur. Ce qui serait la bienvenue dans un iPhone au prix où on le paye. Voilà pour cette petite vidéo iOS 13.4 et cette toute dernière nouveauté et cette toute dernière fonction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la commenter, à la partager, à la liker. Et moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne et à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501